La gestion de la chaleur est très complexe pour l'organisme en sport. Nous en avions déjà discuté à travers une vidéo dédiée. Pour contrer ces effets, on peut chercher à s'acclimater. On en discute en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa et Performance. Dans le but de mieux comprendre les phénomènes d'acclimatation à la chaleur, l'équipe de Racine a fait un travail intéressant. Ils ont entraîné des cyclistes danois durant 14 jours dans des conditions de forte température au Qatar, sous environ 37 degrés de température moyenne. En amont de ce stage, ils avaient réalisé un contre-la-montre de 43 km au Danemark, dans des conditions moyennes d'environ 10 degrés. Le premier jour du stage, ils ont également reproduit ce contre-la-montre et l'on peut voir que la puissance moyenne s'est complètement effondrée comparativement à la course au Danemark. Durant les 14 jours d'entraînement, ils ont alors réalisé un nouveau test à J6 et à J14 pour voir comment réagissaient les athlètes face à cette température élevée. Pendant ce temps, ils s'entraînaient environ 3 à 4 heures par jour sous la chaleur. De façon très intéressante, on peut constater qu'à partir du sixième jour, donc le deuxième test, ils ont quasiment récupéré la moitié de leur capacité de performance, puis au 14e jour, quasiment leur performance initiale à température modérée. Le phénomène d'acclimatation est donc un processus assez rapide, mais qui, s'il n'est pas anticipé, peut totalement détériorer une performance. Ainsi, lors de compétitions à l'étranger, dans des conditions différentes, il est essentiel d'anticiper sa course. Ce peut être en venant plutôt sur place s'entraîner, ou en profitant de technologies comme les thermo-training room. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'acclimatation pourra vous être utile. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501